Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en ce jeudi de l'Ascension. Veille de grands matchs pour nos basketteurs monégasques engagés dans le tout dernier carré européen, le Final Four. Avec une demi-finale demain 17h contre une formation qu'ils connaissent bien, l'Olympiakos, le Piré. Match à suivre bien sûr en direct sur Monaco Info. Et dès le début de ce journal, nous serons d'ailleurs avec l'un de nos envoyés spéciaux à Kaona, Cianic de Bévert, à moins de 24h de ce rendez-vous d'importance pour les toutes dernières infos en provenance de Lituanie. Une montée en puissance pour la Roca Team qu'il faut gérer au mieux. Le médecin du sport et le médecin du club, le docteur Philippe Pafria, sera en duplex dans un instant avec nous pour connaître l'état de santé du groupe monégasque. Une actualité sportive monégasque très riche en ce long week-end férié pour beaucoup, avec demain l'AS Monaco Football Club en déplacement à Lyon, bien décidé à conserver sa place de quatrième en cette toute fin de championnat synonyme de qualification directe pour la Ligue Europa. La préparation des Jeux des Petits Etats Européens qui débuteront eux dans 10 jours à Malte et ce soir au plan sur la natation. Histoire de challenge encore pour les jeunes universitaires monégasques et question de bon sens aussi dans nos vies de tous les jours. Avec Pauline Magnier ce soir, coordinatrice de projet au sein de Zéro Ouest Marseille, avec elle nous évoquerons la mode face aux défis du respect de l'environnement sous toutes ses formes dans le cadre de la Fashion Week Monte Carlo. A chacun son défi donc, celui de la Roca Team est très clair, aller jusqu'au bout de l'histoire avec demain 17h l'acte 1 du Final Four Européens dans la ville neutre de Kaunas. Yannick Debeuvert, bonsoir à vous. Le compte à rebours est bien enclenché, la Roca Team est à moins de 24h de sa demi-finale d'Euroleague face aux Grecs de l'Olympiakos. Alors Yannick ce soir, question très simple, comment vont nos Roca Boys ? Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien écoutez, la Roca Team est très bien en ce moment même. Sacha Obradovic et Mike James se sont prêtés au jeu de la conférence de presse ce matin. Une conférence de presse avec tous les journalistes de toute l'Europe, tout simplement. La Roca Team est arrivée hier soir à Kaunas. à son hôtel a pu prendre ses marques au milieu des trois autres équipes, Olympiakos, l'EFC Barcelone et le Real Madrid. Monaco aura son premier entraînement à la Jalguirio Arena ce soir. Un premier entraînement juste avant celui de l'Olympiakos, son adversaire de demain. Un adversaire que les monégasques connaissent presque parfaitement, puisque ce sera la dixième confrontation entre ces deux équipes en deux saisons seulement. On a posé une question à Sacha Obradovic à propos de cet environnement tout simplement extraordinaire. Le Final Four, c'est le sommet du basket européen. Écoutez ce qu'il en pense. Même si Monaco a gagné deux fois cette saison face à l'Olympiakos, il est difficile d'en faire le grand favori de cette demi-finale. L'Olympiakos a terminé premier de cette saison régulière, a affronté Fenerbahce en quart de finale. Et finalement, comme les monégasques, ont dû attendre le match décisif pour se qualifier au Final Four. L'Olympiakos, l'année passée, avait perdu en demi-finale sur un shoot au buzzer de Vassilie Mitzic de l'Anadolu FS Istanbul. Un crève-cœur pour eux. Évidemment, ils voudront prendre leur revanche. Les deux équipes sont au complet. Aucune blessure, aucun bobo ou quoi que ce soit qui pourrait empêcher un joueur de participer à cette rencontre. Ça va être une demi-finale au sommet. Ce sera le premier match ce vendredi. Et puis ensuite, il y aura le Classico Barça-Real. Il faudra suivre ça en direct sur Monaco Info. Mais ici, en Lituanie, dans le pays européen du basket, à coup sûr, ce sera une très grande fête. Et on verra également, Yannick, comment se comporte le public envers notre équipe, sachant tout de même que le seul joueur lituanien de cette demi-finale fait partie de notre effectif. Donatas Mottier-Jonas, né à Kaonas. Et si vous n'avez pas la chance de faire partie des 300 supporters monégasques qui font le déplacement dans la cité lituanienne, je vous rappelle que cette rencontre sera également diffusée dans la salle Gaston Médecins. C'est gratuit. Il vous suffit pour cela de réserver vos places sur le site de votre club préféré. et vous êtes déjà très nombreux à avoir choisi de regarder le match tous ensemble. Être prêt le jour J, appréhender, préparer au mieux nos basketteurs, c'est un défi majeur pour tout l'encadrement. La récupération, la préparation, la motivation, la nutrition, tout savoir sur cet avant-match, autant du point de vue physique que mental, avec le médecin du sport, le doc de la Roca Team, Philippe Afria, qui a bien voulu prendre quelques instants pour nous répondre ce soir. Docteur, bonsoir. Bonsoir Christophe. On n'y est à même pas 24 heures de cette première rencontre. Il y en a deux à disputer. La préparation s'est-elle bien passée ? Pas de bobos aujourd'hui en tout cas ? Non, l'état d'esprit est bon, l'état physique également. Je pense que tout le monde est prêt pour ce grand rendez-vous. On a l'habitude maintenant, on sait ce que c'est que d'enchaîner des matchs quand on est de la Roca Team. C'est sûr, puis on a déjà fait, même si on n'était pas à ce même niveau de compétition, on a déjà fait quelques Final Four et on a même remporté un titre. Donc on a un peu d'expérience. On a un petit peu d'expérience, il en faut. Il y a que Mike James qui a disputé une vraie finale européenne en tout cas pour l'instant. Mais cette équipe, est-ce qu'elle monte en puissance ou est-ce qu'elle a déjà atteint son meilleur niveau dans la phase d'avant ? Je pense qu'on a tout fait, les staff, les entraîneurs, le médical, etc. pour arriver à être au pic de forme maintenant. Ça se calcule en début de saison déjà ? Oui, déjà, mais on avait un petit peu anticipé avec le staff et on a pu préserver certains joueurs, remettre sur pied certains autres qui avaient des petits bobos pour que le jour J, tout le monde soit prêt. Tout le monde soit prêt, même dès qu'on prend l'avion, les transports, la litterie, tout est important pour être au sommet. Tout à fait, on sait que le haut niveau se joue sur des petits détails et on est très vigilant à ça. On est très vigilant. Donc, il y a de la bobologie toujours ? Il y a toujours quelqu'un qui a un petit peu mal au doigt, mal à la tête ? Oui, mais ça fait, je dirais, partie du confort psychologique des joueurs parce qu'au-delà de l'aspect physique, l'aspect mental, on sait que dans le sport de haut niveau, c'est l'aspect mental qui nous permettra de performer. Eh bien, nous, le staff, on est très attentif à ce que chaque joueur soit dans les meilleures conditions, ses petits réglages, ses petites habitudes, ses petites manips, ses petits massages, les petits étirements pour qu'ils se sentent vraiment bien. Ils vous bluffent, docteur, ces joueurs, ces champions ? Ce sont des joueurs hors normes, déjà, au niveau de la taille, du gabarit, et d'enchaîner comme ça quasiment tous les deux jours, toute une saison ? On va dire que c'est des rythmes de compétition qui sont quelque part inhumains, mais je dirais que toute la saison, on a pu se préparer à ça, avec l'enchaînement de deux à trois matchs par semaine. On a vu que les corps luttaient, souffraient, mais finalement s'adaptaient. Et là, maintenant, je pense que tout le monde est à plein régime et on est capable d'enchaîner deux matchs de haut niveau. Et on a le sentiment, vu de l'extérieur, vous êtes à l'intérieur, vous, docteur, vous avez cette chance-là, que tout est basé sur la récupération ? Tout à fait. Quand on est vraiment en phase de compétition, plus de place à l'entraînement, au travail physique, aux charges. Là, on mise tout sur la récupération, la régénération physique, la régénération mentale. On essaye de mettre les joueurs dans les meilleures conditions psychologiques et physiques. Ce soir, on est à la veille de match, qu'est-ce qu'on fait ? On mange léger, on va essayer de dormir, il faut trouver le sommeil le plus rapidement possible, c'est comme ça que ça se passe ? Oui, le sommeil, c'est la partie invisible la plus importante de la récupération. On avait fait des études il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'un joueur, pour être optimal, il faut qu'il dorme au moins 9 heures dans une nuit. Oui, 9 heures, dans un grand lit en plus, il y a des gabarits de 2 mètres quand même. Là, les conditions d'hébergement sont excellentes puisqu'on a des grands lits. Donc moi, je suis un peu petit à l'intérieur, mais les joueurs, ça va, ils ont leur place. Mais ça, vous faites attention à ça, bien sûr, comme pour les repas. Est-ce que vous avez votre propre cuisinier, par exemple ? On n'a pas de propre cuisinier, mais on a des menus qu'on a déjà préparés, qu'on a bien sûr envoyés au préalable pour avoir exactement la nourriture adaptée à chaque joueur, chacun a ses petites habitudes, qui préfère manger la veille de match, ou du saumon, ou du poulet, ou du riz, ou des pâtes, chacun a ses petites habitudes. Et il faut rester, puisque le corps humain est fait d'habitude. Pour être performant, on doit respecter des rythmes. Il y a une chronobiologie, on a des rythmes biologiques qui sont intrinsèques et qui sont fixes, et il faut absolument les respecter. Docteur, sans vouloir dévoiler les secrets de la Roca Team, j'aimerais avoir une cartographie du programme de demain. C'est quoi ? C'est réveil à la carte ? C'est petit déjeuner ? C'est léger le petit déjeuner ? C'est une petite marche ? C'est un entraînement ? Il y a une sieste ? Qu'est-ce qui va se passer demain ? En général, c'est petit déjeuner obligatoire le jour de match, puisqu'il faut qu'on ait un apport énergétique suffisant. Ensuite, il y a un petit entraînement pour décrasser, prendre ses habitudes, prendre ses marques. On revient à l'hôtel, on déjeune, une petite sieste. Et avant le départ, certains joueurs demandent des soins, de la mobilisation, des étirements, des massages. Chacun a sa routine. Et après, on est prêts pour partir pour le match. Demain, 17h sur Monaco Info, face à Olympiakos Le Piret. Après, on ne parle que de la victoire, donc après, on file au lit et on se prépare pour le match de dimanche, c'est ça ? Je pense qu'il y aura une petite phase de décompression. Tout dépend du résultat, puisqu'on a quand même 24h entre le match de demi-finale et la finale. Donc, je pense que la soirée sera une soirée de décompression, et mentale et physique. On fait de la régénération. Le lendemain, on fait des soins, on fait de la récup, pour de nouveau se remobiliser, pour être prêts pour dimanche. Même pas une soirée non plus trop festive, parce que ce serait une performance d'exception, déjà, de l'emporter dans ce premier match, avant la grande finale de dimanche. Tout à fait, il ne faut pas... C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher la gagne. Donc, ne pas se contenter uniquement d'une victoire en demi-finale, mais être mobilisé jusqu'au bout du week-end pour amener la coupe à la maison. Et pour vous, Doc, vous, le docteur de l'Est, Monaco Basket, la Roca Team, on est en forme, on a tout fait pour être au meilleur de notre forme sur ce match-là, sur ces deux matchs qui nous restent, en Europe, bien sûr. Oui. Moi, c'est l'aboutissement, je dirais, de huit ans de vie avec l'Est Monaco, que j'avais repris en deuxième division, quand ils sont devenus professionnels. Et j'ai vécu tellement de choses avec eux, du Final Four de Champions League, la victoire en Eurocup. Et là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour être au Final Four de l'Euroleague. Qu'elle est belle, cette histoire, pourvu qu'elle dure longtemps. Dag et Monégou, merci à vous, en tout cas, docteur Philippe Afria. Et grand match, déjà ce vendredi à 17h. Merci à vous. Merci, Christophe. On croise les doigts. Et l'Europe, dans la tête de nos joueurs de l'AS Monaco Football aussi, bien décidées, eux, derrière Paris, Lens et Marseille, à conserver leur quatrième place européenne. Il ne leur reste que trois petites finales, comme l'a rappelé il y a peu leur entraîneur Philippe Clément. Et notamment le déplacement demain de l'ASM à Lyon. Lyon qui n'a pas dit son dernier mot. C'est pour chaque équipe la même chose. Quand la possibilité est là, on fait toujours le maximum. Je n'ai aucun doute autour de ça. Non, c'est une équipe avec beaucoup de qualités dans la sélection. Ils ont m'étonné un petit peu qu'ils ne soient pas plus hauts dans le classement, avec toutes leurs qualités. C'est toujours un grand match là-bas, avec beaucoup de public, ambiance. Ce sont les circonstances que tous les joueurs aiment jouer dedans. C'est la même chose pour mes joueurs. Lyon-Monaco, demain, 21h, en ouverture de la 36e journée du championnat de France. Et grand débrief de votre week-end foot à venir. Ce sera lundi, 19h30, dans les experts du foot avec Laurent Bagnide. Les Jeux des petits états européens, c'est maintenant dans 10 jours, à Malte. Et coup de projecteur ce soir sur la natation, qui avait été, on s'en souvient, la grosse satisfaction côté monégasque en 2019 au Monténégro. Reportage ce soir signé Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet. Ils avaient éclaboussé de tous leurs talents le bassin de Podgorica. Il y a 4 ans, les nageurs et nageuses monégasques avaient ramené 19 médailles du Monténégro. Un bilan exceptionnel pour le groupe de Michel Pou, qui sera confronté à Malte à une forte adversité. Avec notamment côté chypriote, une nageuse demi-finaliste mondiale et un nageur champion du monde junior. Nous amènerons 14 nageurs et nageuses à Malte avec une ambition mesurée. Il est important de construire et de reconstruire en permanence. Et d'avoir une bonne alchimie entre les plus âgés et une jeune génération qui s'aguerrit au niveau français en étant dans les finales nationales. Cette année, pour la première fois, on va scinder les effectifs. Les plus jeunes iront s'aguerrir sur une coupe de la Confédération méditerranéenne 15 jours après Malte. Ils seront préparés pour cette compétition. On aura une génération intermédiaire qui sera présente à Malte et qui représentera Monaco cette année. Malgré ses 23 ans, Pauline Viste fait partie des anciens du groupe et participera à Malte à ses cinquièmes Jeux des Petits Etats d'Europe. Les Jeux des Petits Etats, c'est toujours un plaisir d'y aller. Il y a tous les sports qui se retrouvent là-bas. On est une grosse délégation, on se retrouve tous ensemble. C'est vachement sympa. Après, il y a eu la coupure à cause du Covid. Là, ça fait 4 ans qu'il n'y a plus eu les Jeux des Petits Etats. Donc forcément, on y retourne. On a un peu oublié ce que ça faisait, comment ça se passait. Mais c'est toujours avec envie qu'on y va. Et avant de s'envoler pour Malte, les nageurs et nageuses pourront se tester sur l'étape monégasque du Marais Nostrum, les 20 et 21 mai. Rendez-vous est pris, Frédéric, samedi et dimanche. À 17h, vous pourrez d'ailleurs suivre en direct toutes les finales de ce meeting de natation, toujours de très haut niveau sur Monaco Info. Avant de se plonger la semaine prochaine, cette fois dans le grand bain de la Formule 1 qui continue de mettre en place son décor annuel un peu partout. En principauté, comme ici, sur le quai Antoine 1er, où les écuries ne vont pas tarder à venir s'installer dans leur paddock dédié. Un week-end de sport mécanique à vivre à 100% vendredi, samedi et dimanche prochain sur Monaco Info, bien sûr. On reste dans le domaine de la performance. À la base, c'était un exercice interne pour les élèves de l'Université internationale de Monaco. Mais devant la qualité des idées proposées, l'IUM a proposé au final un concours intitulé The Mark Challenge. Quel est son principe ? Voici les éléments de réponse avec Christine Datomel sur des images de Lionel Bernardi. The Mark Challenge est un concours ouvert à toutes les écoles de commerce du monde entier. Pour cette dixième édition, 122 équipes représentant 55 nationalités différentes se sont affrontées cette année sur ce concours dédié aux entrepreneurs de demain. Cette année, on a eu l'opportunité de célébrer ces dix ans. Ça veut dire que dans les dernières dix ans, on a fait intervenir plus de 2000 participants, plus de 800 projets. C'est un super résultat, je dois dire. Le but, c'est un effet, pour nous, d'inspirer les valeurs de l'entrepreneuriat liées au luxe, liées à Monaco et à la sostenibilité. Mais aussi de faire rayonner des belles idées, surtout parce que Monaco est fortement lié à l'entrepreneuriat et tout ce qui est tout autour de ça. Les participants doivent donc présenter les meilleures idées de business plan pour des projets innovants, comme le projet Abel, qui figure parmi les favoris. Pour nous, c'est Abel. Alors, on est une compagnie, une marque de luxe et aussi pour les premium. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on personnalise complètement de A à Z les prosthétiques et les chaises roulantes de nos clients. Et vraiment, ils peuvent choisir, s'ils veulent du cuivre vegan, du cuivre de cheval, on le met. S'ils veulent des diamants dessus, on leur met vraiment le but. En fait, c'est vraiment que les gens, ils soient capables de trouver leur propre style. Parce que souvent, les gens qui sont un peu, qui sont amputés, même les enfants qui ont des mobilités un peu limitées, c'est vraiment une des manières sympas pour eux de se retrouver et vraiment montrer leur passion et leur créativité. L'objectif de ce concours, former des leaders du futur éthique et conscient des enjeux environnementaux. Deux catégories sont proposées. La première réservée aux étudiants en licence ou en master. La deuxième dédiée aux start-up, lancée depuis moins de trois ans. Et dans la catégorie étudiants, c'est le projet Abel, présenté par l'IUM de Monaco, qui a remporté ce concours. Tout comme le projet Yachtnot, une plateforme de conciergerie en ligne dédiée au monde du yachting, dans la catégorie professionnelle. Ça ne vous a pas échappé. En principauté se déroule en ce moment, la Monte Carlo Fashion Week. L'occasion aujourd'hui d'une rencontre dans l'air du temps, quand on parle mode et environnement, avec Paul Manier et les coordonnatrices de projet chez Zero Waste Marseille. Entretien réalisé par Fabien Bonilla. Bonsoir. Vous êtes la coordonnatrice de projet chez Zero Waste Marseille. Qu'est-ce que Zero Waste ? Qu'est-ce que vous y faites de façon générale ? Alors, Zero Waste Marseille, c'est une association qui a été fondée en 2017 et qui est l'un des 130 groupes locaux de l'association Zero Waste France, avec qui on partage différents objectifs. Le premier, c'est d'informer sur l'impact environnemental des déchets. Et ensuite, ça va être de promouvoir une démarche zéro déchet, zéro gaspillage auprès des citoyens, des collectivités et des entreprises. Alors, moi, j'ai dit Zero Waste. Vous avez vu, j'ai un super accent en anglais. Alors, cette année, nous célébrons les 10 ans de la Fashion Week monégasque. La mission pour la transition énergétique qui organise une conférence qui s'appelle Freiner la Fast Fashion. Qu'est-ce que la Fast Fashion ? C'est la mode jetable, c'est ça ? Exactement. La Fast Fashion, c'est une mode rapide. On la reçoit très vite chez nous, mais aussi elle est fabriquée en quelques semaines, voire en quelques jours. C'est aussi une mode jetable. On la garde très, très peu. On va privilégier la quantité à la qualité. Et puis, ça va être une mode effectivement pas chère, mais au détriment de la vie des travailleurs et des travailleuses du début de la chaîne de production jusqu'aux vendeurs et vendeuses en magasin. Oui, la Fast Fashion, c'est un véritable fléau selon vous ? Ah oui, oui, oui. C'est un fléau. En termes de chiffres, on est vraiment à un milliard de vêtements vendus chaque année, ce qui est assez énorme. Et on est passé de deux collections par an il y a quelques années, puis à quatre. Aujourd'hui, on est à plus de 24 collections par an, voire à des nouveaux modèles chaque jour. Et ensuite, tout ça va terminer dans des décharges parce que c'est de trop mauvaise qualité. Oui, c'est au détriment de l'environnement, mais vous l'avez dit, c'est aussi au détriment des humains et des droits humains souvent. Oui, oui. Que ce soit les travailleurs et travailleuses dans les champs de coton et ensuite les vendeurs, les vendeuses, ceux qui vont concevoir les vêtements. Il y a malheureusement 22 000 personnes qui meurent chaque année dans les champs de coton à cause des pesticides. Il y a des alternatives. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors oui, évidemment, il y a des alternatives. La première chose, ça va être de ralentir. Parce qu'avec la fast fashion et la mode, il y a cette frénésie de consommer toujours plus et toujours plus rapidement dépenser plus. Nous, ce qu'on propose, c'est de prendre le temps. Déjà de voir ce qu'on a dans son placard parce qu'on a des placards qui sont remplis de vêtements. Et si on fait des nouvelles associations, on va pouvoir réapprécier des vêtements qu'on a dans le placard. Et puis ensuite, on va faire durer les vêtements. S'il y a un trou, s'il y a une tâche, on va pouvoir les réparer ou les faire réparer par une personne ou les customiser. On parle d'upcycling aussi, de récupérer par exemple des vieux vêtements pour en faire des nouveaux. Et puis aussi, il y a de la location. En fait, il y a des boutiques spécialisées qui vont vous permettre de louer des tenues spécifiques pour des occasions comme un mariage, comme une soirée déguisée. On peut aussi emprunter à son entourage. On n'ose peut-être pas, mais il y a peut-être une amie ou une personne de la famille qui peut nous prêter quelque chose qui nous plaît ou quelque chose qui peut nous être utile pour une activité. Et puis enfin, on a juste un petit point, c'est les achats responsables. Oui, vous le constatez, ça effectivement, qu'il y a une amélioration. Je pense notamment à la marque Alter de Pauline Ducruet ou celle d'Inès Ben Salah. C'est une marque monégasque également. Vous sentez une prise de conscience ? Oui, effectivement, il y a de nombreuses marques qui font de plus en plus attention à ça, mais attention à ne pas se faire avoir parce que de plus en plus de marques font aussi recours au greenwashing. Et donc, vous nous vendre des produits en nous disant que c'est des produits responsables qui sont faits en majorité avec des matières recyclées. Attention à bien aller se renseigner, voir ce qu'il y a derrière. D'accord. Donc, pour résumer, si vous deviez donner des conseils aux téléspectateurs, faire attention à la surconsommation et ne pas jeter son t-shirt pour le moindre petit trou, c'est ça ? Il ne faut pas produire de déchets, en fait. Le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Donc, il faut vraiment revoir ses habitudes de consommation, dire non à la fast fashion. Très bien. Non à la fast fashion. Paul Magné, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Ce matin, le cœur de la chapelle du Trinity College de Dublin, composé d'étudiants irlandais, a résonné pour la première fois à Monaco, à l'intérieur de la cathédrale, et ce, à l'occasion de la messe de l'ascension. Et puis, une très belle idée de sortie ce week-end avec, au Théâtre des Muses, la représentation de Naïs, pièce estampillée des commémorations nationales, à l'occasion du centenaire de la naissance du prince Régné III. Les liens d'amitié entre le prince et Marcel Pagnol sont connus de tous. L'écrivain, on s'en souvient, a même à une époque de sa vie résidé en principauté, et a créé ici sa première pièce à l'Opéra Garnier, la pièce Jazz, et puis a été le premier président du festival de télévision de Monte Carlo, dont l'édition 2023 débutera dans un mois. Naïs, au Théâtre des Muses, c'est vendredi et samedi à 20h30, et dimanche matinée à 16h30. Quant à votre météo de ces prochaines heures, vous allez tout savoir avec Christinda Thommel. Bonsoir Christinda. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Vendredi, un temps très nuageux avec de la pluie. La journée est grise, entrecoupée de rafales de vent et d'averses. Du côté du thermomètre, les températures seront plus basses que les jours précédents. 17 degrés pour les maximales et 14 degrés pour les minimales. Le soleil se lèvera à 5h59 et se couchera à 20h53. Demain, nous fêterons les Yves. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanées du jour. Les photos nous viennent de Kaunas, en Lituanie, à la veille du rendez-vous européen de la Roca Team pour son Final Four. Elles sont signées Manuel Vitali. Demain, Monaco, Olympiakos le Piret. N'oubliez pas, c'est à 17h, en direct sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501